Eh bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler de Silas Mid, vous le reconnaissez à la couleur, derrière moi on est sur la couleur de la mid lane, avec notamment le fait habituel, on va lire correctement les sorts pour voir comment fonctionnent les builds, regarder les deux pages de runes qui sont principalement disponibles sur le champion et toutes les petites subtilités qu'on peut avoir dans le build des champions de manière à ce que tu puisses juste te concentrer sur ce que tu vois sur la faille, c'est-à-dire ton gameplay pour oblitérer les gens et son jeu. Sans plus attendre on va commencer directement par la lecture des sorts, nouveau format que vous connaissez très bien, on va commencer d'ailleurs par le passif de notre ami, la volée de pétricite. Alors la volée de pétricite, ce qui se passe c'est que c'est un système de charge un peu au passif de Riven, vous lancez des sorts, vous avez une charge, elle dure un certain temps et ça vous permet d'avoir un effet supplémentaire sur vos otos. Alors pour Sylas, ça veut dire qu'en fait il utilise ses chaînes autour de lui pour faire des dégâts, ça scale à 130% de son AD de base, ce qui est pas mal pour un dégât sur la cible principale et ça scale bien entendu en zone avec un AD qui est pas terrible. Par contre le ratio AP est quasiment le même. Accessoirement, tant qu'il a au moins une charge, Sylas va gagner de la vitesse d'attaque de manière à ce que ses autos soient plus faciles à mettre. En gros c'est pas de l'AS pour mettre des coups, c'est de l'AS pour dire ok ton passif il va aller vite, vous avez Galio qui a ce genre de choses là aussi. C'est des petits cadeaux qu'on fait aux nouveaux champions et accessoirement, un cadeau qu'on fait à tous les champions qui ont des effets de zone qui sont un peu bas en dégâts. Ils ont une exécution sur les minions de manière à ce que vous ne vous retrouviez pas à avoir un minion, un HP qui meurt. C'est des petites choses qu'on ajoute au League of Legends parce que c'est des difficultés qui servent à rien et qui empêchent certains champions de fonctionner. Mais ce qu'il faut savoir c'est que potentiellement la première auto peut toujours crit, l'auto sur la cible principale peut crit. Moi je dis ça, crit à 130% des possibilités, c'est toujours quelque chose de relativement agréable. Si on passe à la croix du forçat qui est principalement le premier sort que vous allez considérer sur le champion, vous avez un coup de chaîne. Déjà il va laisser une marque au centre et c'est assez sympathique parce que vous allez faire des dégâts et la marque va exploser au centre. Le ratio total de tout cela vous voyez est de l'ordre de 130%. Ça fait beaucoup pour un sort de zone range. Les dégâts de base sont relativement agréables dans le sens où c'est littéralement, c'est 150%, donc vous avez 250% de ces dégâts là. Donc quand vous avez 40 ici ça va monter à 110 au total. Ah j'ai plus que 250%, c'est quasiment 3 fois ces dégâts au total. Donc vous avez quasiment un sort qui fait 110 donc 120. Et là si vous multipliez par 3 et que vous enlevez 10 à chaque fois, vous allez vous retrouver un sort qui fait dans les 330-320 points de dégâts. Je ne vous fais pas les maths précises, c'est l'ordre de grandeur qui nous intéresse. Donc déjà un sort qui fait x3 quand vous le maxez. Donc le cooldown va être diminué d'un bon tiers. Un peu plus. Techniquement. Le ralentissement qui va monter de 15% à 35% et les dégâts de l'explosion qui montent avec. Bah voilà, vous avez les résultats globaux, si je les lis, ça fait 410 au total. Ça part à 110 et ça va à 410. Pas mal ! Parce que les dégâts de l'explosion ne montent pas de la même manière. C'est vraiment pas mal. Vous avez un sort qui fait x4. Presque. Vous avez envie de monter ça. Le cours mana ne monte pas quand vous avez le sort. Ce qui est à prendre en compte c'est que les dégâts font... L'explosion fait beaucoup moins de dégâts au sbire parce que sinon vous avez juste le maxé. Au niveau 9 vous vaporisez n'importe quel sbire. Parce qu'il y a 410 points de dégâts. Il n'y a pas beaucoup de sbire qui tank ça en early game. C'est un sort qui est extrêmement puissant sur Sylas. Et c'est une de ses forces en termes de burst AP. Vous le voyez déjà. Si on va chercher l'autre sort, le Z... Tout peu crit. Tout peu crit avec Sylas. C'est ça qui est terrible. Il y a des builds, Sylas a des crites en arena qui traînent, qui m'ont un peu matrixé. Grosso modo vous allez vous jeter sur un ennemi et faire des dégâts. Ok. Les dégâts ont un très bon ratio AP. 80% pour un sort point click. Vous remarquerez que globalement vous commencez à avoir un champion qui va aller approcher assez facilement des 300% d'AP. Ce qui est ce qu'on attend d'un perso à burst. C'est monocible. Mais tout est quasiment ciblé. Contre des champions, vous allez obtenir une régène de PV qui est en fait en fonction de vos PV manquants. C'est flat et ça augmente en fonction de vos PV manquants. Ce qui est à prendre en compte, c'est que quand vous montez le sort, les dégâts vont monter correctement. Faut 3, ça va. Le soin de base va passer de 20 à 100, c'est-à-dire qu'il passe au maximum à 40 à 200. Ce qui est à prendre en compte, c'est que le délai de récupération est divisé par 2 et le coût en mana augmente. Si vous maxez ce sort, ça va siphonner votre mana. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Par contre, vous avez du soin et des dégâts. Et ce qui est à prendre en compte dans League of Legends, c'est que vous partez du principe que vous allez faire ces dégâts-là à votre adversaire. Si vous vous soignez d'un montant dans un trade, ce qui va se passer, on enlève l'armure, la résistance magie, les antilles, de manière à ce qu'on comprenne le concept de la puissance de ce sort, c'est que vous allez faire 205 points de dégâts et vous soignez de 100. C'est comme si vous avez fait 300 points de dégâts en différentiel, parce que vous avez vos barres de points de vie, vos barres de points de vie. Et vous, ensuite, c'est créer du différentiel, que ce soit sur la barre de points de vie adverse, que ce soit en remontant la vôtre si elle n'est pas pleine. Le but du jeu, c'est de jamais être à barre de mana ou à barre de régène pleine, parce que si vous faites ça, vous n'utilisez pas votre régène naturel, vous perdez des ressources et au cours d'un long moment, votre adversaire, il peut revenir. C'est pour ça que si vous êtes haut en points de vie et que votre adversaire ne l'est pas, faire un petit trade pour perdre 200 points de vie et lui en faire perdre 200, c'est plus grave pour lui, parce qu'il perd un plus gros pourcentage de sa vie que vous. Et ce soin est extrêmement puissant, parce que si vous êtes low life et qu'on ne peut pas vous exécuter, le différentiel est double. C'est-à-dire que vous avez un sort qui, fonctionnellement, va faire aux alentours des 400 points de dégâts. En différentiel, 200 points de soin, 250 points de dégâts. Ce à quoi vous allez rajouter votre AP, puisqu'en général, dès le niveau 1, vous allez avoir de l'AP. Et en général, au moment où vous maxez le Z, vous êtes niveau 9, ou plus vite, vous avez généralement un peu d'AP. C'est-à-dire que ce différentiel, il va, entre guillemets, augmenter parce que vous avez un double ratio. Vous ne vous battez pas juste avec un sort qui a un ratio de 80%, vous vous battez avec un sort qui a un ratio de 250%. Et là, vous commencez à voir pourquoi Silas, c'est un champion qui est très puissant avec beaucoup d'AP. Tout ça, ça marche très bien. Vous avez le sort précédent où je vous ai dit le total, c'est 130. Là, vous avez un sort qui, bon, il a peut-être 25% d'AP de ratio, mais vous allez le proc deux fois. Probablement, dans un autre, vous pouvez compter sur 50%. Par contre, vous augmentez vos dégâts de base sur des champions qui, en général, ne prennent pas d'AD et qui vont avoir des dégâts de base. C'est assez sympathique. Et là, vous commencez à voir que vous avez des ratios qui sont de l'ordre du très rigolo. Là, je suis déjà à plus de 300%. Et il reste encore un R et un E. On va attaquer le E. Alors, le E, c'est probablement le lanceur le plus frustrant du champion. Il dash et ensuite, il est capable d'avoir un pseudo-grabe qui va faire que lui, ce poule à vous et pas inverse. La chaîne fait 100% d'AP en dégâts. Le source qui est le bien parce que quand vous le... En dégâts de base, ça va. Ça va. C'est pas une grosse augmentation. C'est pas le vrai gros x4 que vous pourriez attendre. Ça reste un x3,5 bien tassé. Et accessoirement, un cooldown qui réduit, courant de mana qui ne monte pas. Vous voyez que ça, il a sur tous ses spells, il a le cooldown qui réduit. Ça, c'est très important sur le champion pour sa manière d'exister. J'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Sur ce sort. Si ce n'est qu'il est très pratique parce que si vous mettez votre dash quand vous attrapez que vous avez la chaîne, vous avez un peu comme l'étendard de Jarvan où genre... C'est la dernière projection qui compte. C'est-à-dire que comme vous vous projetez vous-même avec vos chaînes, c'est très intéressant. L'ultime de Saïlas, c'est celui qu'on connaît. C'est celui qui a fait en sorte que Saïlas et Viego, qui sont les deux champions qui ont volé les sorts à leurs adversaires, se sont occupés de débuguer le jeu pour nous. Parce que pour ne serait-ce que pour faire fonctionner Saïlas et Viego, il fallait débuguer le jeu. Parce que là, vraiment, il fallait sortir les sorts de leur code. Faire en sorte qu'ils puissent être piqués par quelqu'un d'autre dans un autre kit, sans forcément appeler les mêmes sortes, parce que des fois, les ultimes ont des passifs, des machins, donc il fallait copier les passifs, il fallait faire un truc de ma boule. Ce qui se passe, c'est que grosso modo, Saïlas va fonctionner très simplement. Vous allez copier le sort. Bien. Pour un court mana, tu es souvent inférieur au sort, parce que des ultimes, ça coûte généralement 100 points malades. Vous avez un délai de récupération qui va s'activer sur le championnat d'verse, ce qui est égal à 200% de sa valeur. L'idée de base étant de dire, vous ne pouvez pas voler aussi vite son champion que lui pourrait l'utiliser. Déjà, Saïlas qui peut voler le R de Malphite, alors que Malphite est level 5, ça frustre les joueurs de Malphite. Mais ça, admettons. Et accessoirement, Saïlas, il peut se retrouver avec un cooldown plus faible que les cooldowns qui volent, donc voler à plusieurs personnes. Le but du jeu, c'est de le faire cycler. Il va avoir quelque chose d'un peu bizarre. Je n'ai pas la fin ici, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Saïlas convertit les ratios partout, tout le temps, à partir de son AP. Grosso modo, il va avoir pour l'AD bonus un ratio de puissance. À D de base, il va avoir un ratio. Et AP, il applique son ratio. Ça rend une chose, c'est que Saïlas est super fort à voler les ultimes qui sont équilibrées pour ne pas avoir de statistiques derrière. Typiquement, vous prenez, je ne sais pas, un R de Léona ou un R de Nautilus. Ça ne joue pas AP, ces champions, sauf s'ils vous jouent en arabe. Dans ce cas-là, pas de problème. Ils ont des ratios juste pour dire, « Bon, ok, tu prends un peu d'AP, tu auras un peu plus de dégâts. » Ouais, cool. Saïlas, avec 600-700 d'AP qui transforme des ratios comme ça, c'est sympathique. Vous avez aussi Saïlas qui vole un... Je ne sais pas, un cataclysme de Jarvan. Bon, d'accord, son ratio AP est un peu moins pratique que l'adaptatif. L'adaptatif, le ratio est un peu mieux que 0.4. Enfin, quand même, vous avez un ulti Jarvan qui va vous tomber dessus avec 600 d'AP converti. Même si c'est 40 de puissance à chaque fois. 6 x 4, 24, ça fait 240 d'AD en plus. Oh, c'est comme si vous aviez quoi ? Un Sterak, une BT et... Allez, on va mettre une danse de la mort en plus. C'est plutôt pas mal comme item l'étalier, comme build AD. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en fait, Saïlas, le jeu s'occupe de vous, pour vous. Et que vous avez, grosso modo, ici, le ratio qui vous intéresse. En général, quand vous avez des R qui ont des passifs associés typiquement les boules de Syndra, vous lancez de base 3 boules. Et bien, Saïlas va lancer 3 boules. Dans votre apprentissage du champion, je ne peux pas vous faire tous les R du jeu. Si vous jouez Saïlas, le but du jeu, ça va être d'apprendre quelle R à voler. Grosso modo, tous les globaux, tous les R de grosse mobilité, donc R d'Ari et R d'Akali, les R qui vous offrent des gros ratios AP. R Malfit, R Veigar, typiquement, Syndra, c'est nul. Vous avez une Shockwave qui est assez sympa aussi. Elles sont très sympas à voler. Et vous vous apercevez que... Je vous refais rapidement. J'ai Lux, globalement, en perso, Burst pour les ratios AP, pour vous dire. Vous partez du principe que vous mettez 2 autos dans un trade. Vous avez 50% de ratio AP. Vous partez du principe que vous mettez au minimum 40% ici. On va partir du principe que vous êtes très bon. Que vous mettez les 130. Ça fait 180. On va partir du principe ici que le différentiel de PV ne nous intéresse pas tant que ça. Parce que c'est vrai que dans les trades, c'est très sympa. Mais c'est plus fort en early game. C'est plus fort appliqué 1, 2, 3, 4 fois que juste en pur Burst. Bon, on rajoute quand même 80%. Alors 180 plus 80%, ça fait 260%. Vous, vous allez partir du principe que vous touchez votre E pour un trade. 360, on est au-dessus de c'est une rolle. Et vous partez du principe que vous volez le R de quelqu'un. Allez, je vais être gentil 100%. Comment ça ? Il y a 450. Il y a de l'ordre de 450% de ratio AP dans le champion sur un full combo là. Excusez-moi. Non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le passif, c'est des stacks. C'est-à-dire que vous lancez tous vos spells ensuite auto-auto. Vous appliquez le petit reste qui manque et qu'il n'y a pas grand-chose. Ce perso Burst comme un dingue. Et ça va donner deux choses. Vous allez avoir envie de jouer Sylas Burst. Mais vous pouvez aussi jouer Sylas en disant, il a des ratios qui sont tellement démentiels que je peux jouer tanky et avoir des dégâts d'un mage normal. Et là, vous avez Sylas, un mage AD. Un mage mêlé, pardon. C'est AD parce que la plupart des AD en magie sont mêlés. Ce genre de choses-là, les casters AD. Et vous avez donc à avoir un champion qui a ces deux identités qui vont être très importantes à regarder. Regardons un tout petit peu les sorts du champion pour vous expliquer comment on fait le reste. Oui, j'ai changé l'interface. Je la trouvais plus jolie comme ça et beaucoup plus pratique. Vous allez voir. Sylas a beaucoup de sorts à prendre en compte. Déjà, vous vous apercevez que le max ZE qui est l'outil de trade qui crée du différentiel et qui a des ratios AP qui sont tellement forts qu'en early game, vous prenez juste un peu d'AP et vous allez ratio les adversaires. Et ensuite le E pour vraiment jouer vers l'avant. Très bon contre les mêlées. Ça fonctionne très bien. On est sur Sylas mid ici. Sylas top, c'est encore pire. Le Cuspel, vous le maxez dans les match-up range qui sont en général des match-up où Sylas a un peu plus de difficulté. Le point d'amélioration que je dirais, c'est que globalement, une fois que vous avez le max Cuspel, la question c'est est-ce que vous faites un regicide pour regagner vos points de vie ou vous êtes en max Cuspel, vous êtes face à un adversaire range. Est-ce que vous ne lui caliez pas juste un dash plus souvent dans la tête ? Si vous pouvez vous permettre de faire ça pour trade. Et Sylas est un personnage dans le pattern de trade et je suis dans ta face, je te défonce pour farmer ensuite. Ça, c'est le bon pattern. Malgré tout, il y a des Sylas un peu fondus qui décident de dire « Je vais prendre mon adversaire pour une buse, tout ce que vous voulez. Insérez ce briquet ridicule. Je max le E et je le défonce. Ça marche aussi. Résultat des courses, il faut juste savoir une chose, c'est que Sylas en deuxième, au plus tard, il doit avoir son E. C'est pour ça que ces deux max là ne sont pas nécessairement ceux que je vais proposer. Vous pouvez vous retrouver à les faire un peu par dépit en disant « J'ai un max Z mais en fait je ne peux juste pas m'approcher. Donc maxer le Cuspel pour poc de loin, c'est bien. Ça marche. Mais dans ce cas là, vous avez perdu votre matchup. Et si vous maxer le A puis le Z, vous vous retrouvez dans un cas un peu bizarre. Vous êtes très bon contre les mêlées en range de mêlée. Vous êtes très bon en range. Mais vous n'avez pas la possibilité de rentrer en range aussi souvent que vous voulez. Et sachant que votre passif, qui va vraiment créer du différentiel si vous êtes très bon, va être plutôt mis en œuvre si vous touchez vos... Donc en avoir plus souvent pour les tenter, c'est plus important. Sinon, tout ça, je pense que ce n'est pas troll. C'est un champion assez rare là-dessus où je peux vous dire « Bonjour, il y a 6 builds. » Je pense qu'ils sont tous valides. Il faut regarder en fonction des circonstances. Ceux-là sont difficiles à jouer. Ceux-là sont assez difficiles à jouer parce que vous êtes plutôt contre des matchups qui vont vous gêner. Sylas, ça n'aime pas trop les ranger de poc en lane. Et ça, c'est contre les mêlées. Sylas en lane contre un mêlé, c'est terriblement fort. La question, c'est qu'est-ce que vous faites ensuite. Je conseillerais toujours ça. Pour les summoners, c'est bien plus simple. Vous jouez TP ou Ignite. Ignite, si vous êtes sûr de passer votre matchup. Typiquement, si vous marchez au... Ignite, c'est bien. Et la téléportation, c'est de base parce que c'est un personnage qui a une phase de lane qui n'est pas si puissante que ça. Qui aime bien sideline. Qui aime bien se battre en sideline. Et la téléportation, c'est un peu plus intéressant pour ça. Surtout pour trouver des flanks avec le air de Malphite que vous auriez volé sur les sidelines. Je dis ça non pas parce que ça ne m'est pas arrivé. Et que quand je jouais Malphite pour monter, c'est là, c'était mon unique ban. Pas de PTSD là-dedans. Rassurez-vous. Passons directement aux runes du monsieur. J'aime bien cette animation. J'ai réglé les runes de manière à ce que ce soit un peu plus intéressant pour vous. Regardez. Vous avez principalement deux sets de runes qui vont être sympas à regarder. Vous avez le set de runes où vous voulez jouer premier coup. Je ne vous conseille pas de le faire. Pour la bonne et simple raison que ça a été tellement nerf que ça devient risqué pour pas grand chose. Donc, on va l'enlever. Ce qu'on va rajouter, par contre, c'est ce que je vous ai dit en termes d'image. Vous avez Sylas électrocution. Je rentre dans la mêlée. Je burst. J'ai un dash. J'ai des dégâts supplémentaires. Je burst. J'ai des dégâts supplémentaires. Je burst. Le problème de Sylas, c'est d'arriver en mêlée. Pas de voler les airs des adversaires parce qu'en fait, vous êtes gêné par le coup de rune de 200%. L'accélération d'ultime, ok, vous allez avoir votre air souvent. Si vous avez lu la description du sort au niveau des durées, le air de Sylas revient très souvent au level 16. Il est fait pour ça. Donc, vous ne gagnez pas beaucoup de choses à aller chercher une accélération d'ultime. Par contre, avoir de la mousse pit pour prendre ce petit différentiel de mousse pit pour dash, chaîne, toucher, one shot. Oui. Vous voulez aussi décaler parce que Sylas, c'est plutôt, je prends mon ultime et je vais l'utiliser ailleurs. Ça fonctionne bien pour ça. Et si jamais vous êtes sûr de passer votre match-up, chasseur de trésor, parce qu'une fois que vous pétez la banque avec vos ratios, ça va être dur à rattraper. Mais accessoirement, Sylas, surtout Max Z, va avoir l'avantage de pouvoir jouer Conqueror. Parce que lui, son patin de trade à ce moment-là, c'est de pouvoir jouer Z une fois, Z deux fois, Z trois fois, d'enlever les ombres pour battre son Z en face. Ensuite, de remettre les ombres pour lui pour réussir à re-Z une dernière fois. Et vous utilisez Conqueror ici pour aller utiliser l'AP que va donner Conqueror, ce qui est très cool. Et la régène. Qui est assez sympa. Et là, vous vous transférez un perso qui va beaucoup régène, 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 régène. Vous avez bien entendu les Sylas qui jouent Triomphe, qui savent que quand vous jouez Triomphe avec Sylas, ça va vous offrir un stack de Z supplémentaire. En soin, c'est très sympathique et c'est clutch. Par contre, en général, ils prennent... Moi, j'ai envie d'avoir de la mana avec Sylas. Et si je peux avoir de la mana, c'est sympathique. Et que vous allez, en général, éclabousser les gens, faire un peu de dégâts, mettre votre full combo, c'est super dur. En lane, en tout cas. Et donc, avoir de la mana juste comme ça, en mettant des dégâts, c'est cool. L'Hability Haste, c'est très sympa sur le champion. Et vous allez généralement jouer Low Life. Parce que vous voyez que votre Z, il vous demande de jouer Low Life à ce moment-là. Donc, Baroud Donner reste la meilleure option. Pour les runes secondaires, c'est un peu différent. Si jamais vous jouez rouge, vous vous retrouvez à taper sur des gens que vous allez one-shot. En général, c'est ça la meilleure rune. La question, c'est qu'est-ce que vous faites ensuite ? De l'Hability Haste, plus de présence en lane ou plus de mana ou triomphe ? A vous de jouer en fonction de vos games. Les runes, c'est pas monolithique. Rouge employé un mot compliqué, là. Ensuite, si vous jouez jaune, vous avez bien entendu les rouges assez classiques qui fonctionnent. Et si vous êtes sûr de pouvoir rouler sur votre match-up. Typiquement, si vous avez un match-up melee ou une pression de kill intéressante, faites ça. Franchement, ça va vous aider. Et je ne rigole pas. Parce que Sylas, ça snowball très fort. Une fois qu'on a enlevé ces deux problèmes-là, passons sur les bleus. Reset en teamfight, plus d'Hability Haste. Oui, ça marche. Vous allez poke de loin, principalement avec votre Q-spell. Vous voulez trade assez régulièrement. Oui, brûlure, c'est une bonne chose. Si jamais vous avez des problèmes de mana, typiquement en early game, que votre problème, c'est de passer votre lane, d'apprendre le champion, de l'avoir dans les doigts. N'hésitez pas à aller chercher ces lunes-là. Parce qu'au début, spammer les sorts d'un champion, c'est plus intéressant qu'essayer de gagner avec des sorts que vous utilisez peu. Au début, apprenez à utiliser les sorts de votre champion et il faut les lancer. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un de faire du tir à l'arc, mais qu'il n'a pas le droit d'utiliser son arc parce qu'il n'a que deux flèches. Et bien, il sera bien au moins que le type qui avait dix flèches dans les parties. Au début, avec les dix flèches, il va les rater, il va en mettre beaucoup plus à côté et il sera moins puissant parce que ce sera des flèches d'entraînement, pas des flèches de guerre. Mais il apprendra à tirer quand il aura ces deux flèches de guerre qu'il faudra bien les mettre et il les mettra. Ça, c'est une histoire d'entraînement. Et clairement, je vous conseille d'aller chercher de la mana avec Silas si vous voulez jouer en early game. Sinon, il y a l'option « Je suis face à des ranges » qui va vous arriver assez régulièrement. Et là, vous êtes... 15% des Silas jouent inébranlables. Non, mais ce n'est pas possible. Oh, je ne l'avais pas vu. Je ne regarde pas cette rune régulièrement, je ne l'avais pas vu. Cette rune est nulle. Surtout sur un mid laner ou un top laner qui va avoir beaucoup d'XP, qui joue sur de la régène en étant low life, donc qui va l'augmenter de 10%. Ça, ça va vous donner quelques dizaines de HP. Ça va vous donner 10, 20 HP par Z. Ça, c'est quand vous faites burst, ça, ça va jouer tout le temps. Je ne vois pas comment... Ça, c'est... Ça se voit d'ailleurs. Et accessoirement, surcroissance est infiniment plus puissante à partir du level 9. Si vous en êtes au point de dire « Bonjour, il y a un range et il y a une Oriana en face. Je vais me faire rouler dessus. Ah, je ne sais pas comment m'en sortir. » Vous ne prenez pas inébranlables. Vous prenez votre bouclier de drone et vous allez chercher votre second souffle. Et prochain item, vous allez chercher un... N'importe quoi qui file des points de vie. Un saut noir supplémentaire pour avoir de l'AP quand même. Mais genre, vous ne jouez pas inébranlable. Et si vous faites face à un Pantheon Mead ou ce genre de bêtises-là... Ça, ça fonctionnera bien. Et derrière, pour aller chercher les autres runes, vous avez le classique. J'ai mon Flash, j'ai mon Summoner et j'ai les cookies pour tenir la lane. Vous voyez quand même des options un peu partout. C'est relativement intéressant. Sur un champion qui, au final, a beaucoup d'options dans les runes. En secondaire pour s'adapter à toutes les games. Alors qu'il a vraiment deux choix qui s'enlient plutôt à son gameplay. On va aller voir tout de suite. En termes de gameplay, on va aller voir nos amis les bots, j'ai dit. On va aller voir nos amis les starters et les bots. Excusez-moi, je me suis trompé là-dessus. Et vous allez remarquer ce que vous voyez, ce que je suis en train de vous raconter. La base, vous êtes un AP qui aime les points de vie, qui aime l'AP. Un autre doran. Entre les ranges qui vous poquent beaucoup, le win rate indique plutôt un match-up qu'une surpuissance de l'item. Eh bien, vous faites votre bouclier de doran et vous faites votre second souffle. C'est ce qui va fonctionner à la mid-lane. Et si vous êtes vraiment sûr de ce que vous faites, que votre jungler vient vous conquer, Darkseeds plus potion, vous ne pouvez pas faire plus puissant. Je ne vais pas vous conseiller de faire ça en chaîne, cependant. Et pour les bots, c'est là où Silas est un champion très particulier. Pour les bots, juste pour vous prévenir, je fais ça sur la base des stats du 14.14. Ça va bouger avec le rework des bots. Globalement, ça ne devrait pas changer vos choix. Ça va juste changer les win rates. Il faut probablement baisser un tout petit peu. Si vous jouez Mage Burst, vous allez prendre les bots du sorcier. Si vous voulez jouer CDR et que vous voulez jouer beaucoup de CDR, genre typiquement, vous voulez jouer Conqueror, vous voulez aller jouer Legend Ace, vous voulez probablement aller chercher dans les bleus Transcendence, vous rajoutez de la CDR là-dessus. Prenez des bots de lucidité, ça sera très bon pour le Max Z. Et là, vous allez jouer sur le fait que vos fights, vous allez avoir vos sorts souvent. Souvent, 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 souvent. Prenez très probablement aussi Présence d'Esprit pour avoir de la mana, parce que ça va vous manquer. Et bien entendu, Silas a des match-ups qui sont extrêmement compliqués, typiquement si il a un AD en face, un ADC, j'entends. Silas n'aime pas du tout ça. Pas en early game. Vous avez les tabis qui sont un peu, les coques en acier qui sont un peu plus obligatoires. Et globalement, c'est un champion qui n'aime pas trop être CC. Et s'il peut mettre un Z au bon moment, ça fera la différence. C'est pour ça que les bots de mercure, ça reste assez sympathique. Ça, c'est pour les starters et les bots. Maintenant, on va s'intéresser aux builds, vous avez compris. Il y a deux identités, on va aller les chercher tout de suite. Vous allez aller chercher... Excusez-moi, je vous ai montré les builds au complet tout de suite. Et vous allez vous retrouver avec des identités qui sont assez marquées pour ce champion. Ah, d'ailleurs, je connais un site internet qui a été update dans l'heure. Je l'avais fixe juste avant la vidéo. Désolé pour ça. Vous allez avoir de la mouk speed, du burst, parce que votre auto a 150% d'attaque speed. Mais le stack de brillant, ça vous offre un ratio supplémentaire de burst, c'est très puissant. Si vous jouez range, vous pouvez jouer éco de l'uden. Ça marche bien. Si vous avez des problèmes à reach votre adversaire et que vous jouez, je pense, max E, dans ces cas-là, c'est le plus intéressant. Vous pouvez jouer pour l'autobelt. Mais si vous êtes extrêmement fed, deux kills en early, et vous pouvez rouler sur votre matchup. L'endorageos, ça marche. Et typiquement, vous êtes un champion qui peut jouer avec du dot. Du fait de ces petits dégâts qui s'appliquent avec son passif autour de lui, il peut jouer avec du dot. Ça croit du force A à son A, peut appliquer du dot. Et ça peut aussi jouer tanky. Et là, vous allez vous retrouver avec un champion où vous imaginez bien le carnage au niveau des builds. Vous allez vous retrouver avec une base qui est très forte sur le jeu, je m'ajoute un ratio AP. Et ensuite, vous vous adaptez en fonction de la game. Vous pouvez jouer one shot, bonjour, boum. Vous pouvez jouer, j'ai de la mousse speed, ensuite de l'utilitaire et je repars sur des one shots. Vous faites du one shot, one shot, one shot, one shot. Et vous voyez que les ratios sont là. Et les gens, ils ont bien compris qu'avec des ratios pareils, mettez juste de la paix et ça fonctionnera. Alors, si jamais vous voulez aller jouer avec un séculaire, c'est un peu plus compliqué de vous fournir un build. Mais l'idée, c'est que juste le séculaire en lui-même va vous permettre de tanker avec beaucoup d'HP, beaucoup de mana. Ensuite, vous retransitionnez sur ce que vous voulez. Vous voulez un build très tanky ? Lifemaker. Vous allez chercher un Zonia. Notamment à la top lane, si vous faites face à un tank, le tank commence à vous détester très sérieusement. Et en général, il va stacker de la résistance magic contre vous. Ce n'est même pas le Zonia, mais une fleur de crypte qui vous offre de la BTS qui est très sympathique. Et derrière, vous continuez Zonia Rabadon qui fonctionne très bien. Et pourquoi est-ce que la Rabadon, c'est toujours plus fort que les items de pénétration ? C'est qu'à moins que vous ayez des gens qui soient spécialisés pour vous faire les fesses et que vous ne pouvez pas estiver la pénétration, les ratios sont si gros que rajouter la démultiplication de la Rabadon, ça a des dégâts mais qui sont stupides. C'est pour ça que vous remarquerez que le winrate de la Rabadon, la plupart des mages, la Rabadon, c'est toujours le meilleur item. De quelques pourcents. Mais les items qui lui vont particulièrement bien à un mage, en général, la Rabadon peut être un peu en dessous. Non, là c'est stupidement puissant. Là vous avez quasiment 10 points winrate de plus. Là vous avez 6 points winrate. Parce que des bonnes idées, si vous êtes forcé à faire de la pénétration, vous n'êtes pas très bien avec ça hélas. Champion n'aime pas trop ça. Ici, vous êtes on par avec Zonya, quand même un des items les plus puissants du jeu pour un mage. Et là c'est juste le meilleur. Bon, on enlève les Magi qui sont faciles à faire avec Sylas, vous remarquerez que c'est quand même bien pris. Et vous voyez un champion avec des builds qui vont être intéressants pour le moins. Je vais dire ça comme ça. Et si on va regarder un tout petit peu ce qu'on veut en faire, je vais vous montrer des builds où on va aller chercher mon ami Sylas ici. Donc vous avez une bonne idée, vous allez avoir généralement les builds tanky qui vont plutôt ressembler à ça. Si vous voulez être vraiment très puissant sur l'habilité haste. D'ailleurs avec votre auto-attaque, vous n'avez pas vraiment besoin d'attaque speed sauf si vous en voulez vraiment. Et vous allez surtout ressembler à ça. Et si vous voulez jouer tanky, je veux rester dans la mêlée à fond. Sachant que Conqueror c'est plutôt je cherche des fights longs, j'ai pas de problème de burst, je peux jouer un peu plus tanky. C'est pas juste je suis là et en fait j'ai besoin de points de vie. Mais si vous jouez tanky, vous avez une option ici qui est le World of Legends, vous avez une option Rift Maker, vous avez une option là. Vous voulez en général jouer bot de lucidité. Et si jamais vous pouvez vous permettre de prendre les items d'AP assez classiques, vous voyez ce à quoi ça va ressembler. Bien entendu, ce n'est pas la solution finale des builds de Silas. Vous pouvez trouver d'autres solutions. Là je vous ai mis un Cosmic Life parce que je vous montre les options qui ont beaucoup d'HP. C'est ça qui m'intéresse globalement. Et c'est relativement puissant, relativement surprenant. Pour le build que vous allez voir le plus souvent probablement avec Silas, je vais aller vous chercher les autres unes. Vous les voyez. Je pense que si vous en êtes au point, vous prenez Rift Less Hunter, mais vous allez chercher ça. Vous jouez bien entendu avec une Ignite. Si vous jouez comme ça, vous êtes bien. Je pense que ce n'est pas forcément un build où vous voulez jouer ce genre de combinaison. Cependant, si vous avez un matchup que vous allez buller en side lane, n'oubliez pas que l'électrocution, level 10, 11 sur des ganks, ça marche très fort. Et vous pouvez vous retrouver à dire seconde lune, j'en ai besoin pour gagner mon matchup. Mais si vous voulez vraiment jouer très agressif, vous allez plutôt vouloir jouer ça ou aller chercher typiquement ce genre de combo qui permet de récupérer Flash et Ignite et mettre un peu de tempo tout en ayant une grosse présence en lane en termes de régène. Bien entendu, vous pouvez jouer ça. Et au niveau des items, là je pense qu'on est assez clair sur ce qui va se passer. Déjà, on va aller chercher le fléau de la liche qui est ici, AP, fléau de la liche, mon ami. Le fléau de la liche qui va arriver, vous faites des sorcerers et ensuite, c'est open bar. C'est ça qui est assez fantastique. Vous avez vu toutes les options. Vous, vous ne vous posez pas la question. C'est est-ce que j'ai besoin de reach mes adversaires ? Alors je suis seulement en AP et dans ce cas-là, c'est ça. Est-ce que, en fait, j'ai besoin de plus de burst flat ? Je suis pas mal. Est-ce que je suis turbo-fed ? Est-ce que je suis fed mais je ne suis pas non plus fou ? Mais vous allez avoir des builds qui vont en général ressembler à ça. Et si jamais vous êtes très très fed, et là je vais vous le montrer et je vais finir là-dessus, vous vous retrouvez juste avec un build qui va ressembler à ça. Mais vraiment qui va ressembler à ça. Et si vous arrivez à le finir, ça va ressembler à ça. Parce qu'à partir du moment où vous passez votre Mejai, qui va arriver avant le Storm Surge, vous avez un Leech Bane. Genre Sylas, il n'y a rien qui l'arrête. Il y a 100 d'AP ici, il y a 120 d'AP ici. 125 pardon. Là, vous allez tomber à 300 d'AP plus un ratio supplémentaire. Sachant que vous allez faire 35% des PV max adversaires. Donc vous allez vraiment traîner dans les 500, 550% de ratio AP. Genre, c'est quasiment x2 sur un perso burst normal. Prenez Lux, Sylas, arrivé à ce niveau-là, il fait quasiment x2. Alors Lux peut avoir la même chose, mais Sylas sera sûr de mettre son auto Leech Bane. Ce genre de choses-là. Et tous ces sorts sont, une fois que vous avez touché votre E, les sorts de Sylas, tout touche. Et donc, vous allez vous retrouver avec un perso qui burst extrêmement fort. Et pour l'AP, la seule constante que je vous dirais, c'est pensez à la Leech Bane, pensez à la Leech Bane, pensez à la Leech Bane. Et je pense que si j'avais une seule chose à dire sur Sylas, c'est que normalement, là, on a fait le tour des builds. Ça ne devrait pas trop bouger, parce que le champion est bien dans son état et les items AP lui conviennent plutôt bien. Amusez-vous bien avec. Merci à mes Patreons qui me soutiennent et à tous ceux qui veulent un peu plus sur Patreon. Vous avez bien entendu mes vidéos que je fais pour le tiers vidéo et le coaching où je review vos games. Ensuite, on se voit pour une prochaine vidéo. A plus en lane.